Votre site est là, www.messianic.com Bienvenue sur le www.messianic.com Avec votre humble serviteur, le berger Moïse Louchikou Malou, le berger de l'Assemblée Messianique de ma campagne. Vous venez juste de cliquer sur notre deuxième chapitre de notre première partie sur mon entrée dans le monde de Satan. Maintenant, nous sommes sous la mer. Dans la salle des réunions, le diable a choisi une trentaine de démons. Il a dit, allez sous la mer, vous allez trouver mon représentant sous-marin et là, il vous donnera quelque chose pour moi. La chose avec laquelle je vous donnerai des stratégies et vous allez vulnérabiliser l'humanité. Nous sommes allés sous la mer. L'ange m'a dit, suivons-les. Nous avons fait presque un voyage. Nous nous sommes plongés dans des grandes gouffres de la mer. Et là, j'ai vu des choses terribles. Prions bien les vies. Tendre Père, merci. Nous sommes à notre deuxième chapitre. Sur cette première partie, Papa, tu as dit, ne les craignez donc moins, car il n'y a rien de secret qui ne restera caché sans que tout ne soit découvert. Cette parole des Écritures est accomplie. Toi qui révèles des choses cachées, révèle-nous les astuces de notre adversaire afin de mieux les connaître pour mieux l'affronter. Cet temps est béni. Je bénis les téléspectateurs et les internautes en nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma joie est grande. Je vous salue encore une fois dans les mots de Jésus. Et je salue particulièrement tout cela qui nous a aidés pour l'existence de notre site. Et aujourd'hui, voici le monde entier est édifié. Et grâce à vous, vous êtes là, vous vous rappelez les appels, les contributions en banque. Et là où j'ai reçu votre argent et votre humble serviteur, vous a monté ce site qui est maintenant en ligne. Et vous ne serez pas toujours déçu. Ça sera le site d'édification. Bien-aimés, nous sommes sous la mer. Là, nous avons fait un voyage dans le monde sous-marin. C'est tout un monde. Nous sommes allés jusqu'au fond. Et nous nous sommes posés là. La trentaine de démons a fait une incantation. Ils se sont tenus à la mer. Ils ont fait un cercle. Et dans ce cercle, ils ont invoqué un monstre est apparu. Il avait plus ou moins six mètres. Il avait la forme d'un serpent au crocodile. La tête du serpent. Excusez-moi. La tête du crocodile. Le corps du serpent. Et le pâte du crocodile. Ils l'ont salué. Bonjour, grand maître Léviathan. Et j'ai découvert que le grand monstre qui est sous la mer, il a plus ou moins six mètres. Il s'appelle Léviathan. Avant de continuer le témoignage, j'élève d'abord un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Et là où vous êtes dit Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. J'élève Jésus-Christ au-dessus des Léviathans. Bien-aimé, le Léviathan a été salué par la trentaine de démons. Quand le Léviathan a vu ces démons, ils ne se sont rien dit. Il a seulement compris pourquoi le diable avait envoyé ces démons sous la mer. A l'aide de sa queue, il a commencé à collectionner la boue qui est sous la mer. La boue sous-marine, en français, s'appelle la vase. Une vase. Il y a un vase qu'on appelle le récipient. Mais une vase, la vase, c'est la boue qui est sous la mer. Le monstre a collectionné la boue, la vase qui est sous la mer. Et il a commencé à réluer cette boue avec sa queue. C'était toute une démonstration. Quand il a collectionné, il en a fait tout un tas. Et il a remballé ça. Il a soulevé. Et quand il a renvoyé ça sous la mer, ça s'est transformé en objet de beauté. De savon, de lotions, de talc, de déodorant, de fond de teint, des objets de maquillage et plusieurs objets cosmétiques. Après cela, j'ai vu une maîtresse des sirènes, la reine des sirènes, au nom de Lamatsu. Comment j'ai su ? J'ai vu, j'ai entendu le monstre sous-marin dire, Lamatsu, fais ton travail. Et la maîtresse des sirènes, à l'aide de ses bras, elle a commencé aussi à collectionner la boue qui est sous la mer. Elle a rémué comme on fait la pâte de pain. Alors elle a rémué. Elle a commencé à cribler. Après cela, elle a élevé ses yeux. Elle a parlé en langue inconnue. Et quand elle a renvoyé ça, ça s'est transformé en thé, le thé en poussière que nous prenons au petit déjeuner. Et elle a refait ça, la même formule pour la deuxième fois. Elle a rémué. Elle a parlé en langue inconnue. Quand elle a renvoyé, ça s'est transformé en argile, qu'on appelle en français les kaolin. Plus consommé en Afrique par les femmes enceintes. Après cela, Lamatsu, la maîtresse des sirènes, a appelé plusieurs sirènes qui étaient là, en citant leurs noms. Nina, Alice, Mamie, Liliane. Il y avait des noms des sirènes. Marguerite, Solange. Et c'est là que j'ai découvert ces noms des sirènes. Faites à votre tour votre travail. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu les sirènes prendre les objets de beauté, les objets cosmétiques. D'une main, chacune d'elles tenait un objet cosmétique. De l'autre main, elle tapotait dessus. Et son visage et son nom s'imprimaient sur l'objet de beauté. Le savon, la lotion, le talc et la plupart des noms des objets cosmétiques. Ce sont des noms et des photos de sirènes. Comme c'est les médias, il y a plusieurs noms de savon, de toilettes que vous connaissez, que vous utilisez. Mais ayant le nom de sirène. Malheureusement pour moi, ce jour-là, j'ai découvert le nom d'un savon que j'aimais beaucoup. Et j'ai vu la sirène qui est sur le savon-là. C'est la vraie sirène que j'ai vue sous la mer. Mais là, on n'a mis qu'une photo. Dommage, mais j'ai quand même le temps de la blâmer par mes prières. Bien-aimés dans le Seigneur, les sirènes ont eu la licence des objets de beauté, des objets cosmétiques. Et le monstre sous-marin a dit à la trentaine des démons, prenez ces objets, amenez-les au grand maître. C'était des tonnes et des tonnes. Les objets cosmétiques, les objets de beauté, le thé en poussière et le kaolin. Quand ils ont pris ça, ils ont pris un vol. Ils sortaient maintenant du monde sous-marin. L'ange materniste, la mélange Michael. Nous sommes sortis du monde sous-marin. Nous avons pris un vol jusqu'au-delà des nuages, jusque dans la concession où nous étions avant. Et là, nous sommes dans la salle des réunions. La salle est en ovale. Les démons ont apporté ces objets de beauté. Ils ont placé au milieu de la salle. Pour la première fois, j'ai vu le diable éclater des rires de joie. Il a dit, je suis content parce que maintenant, le temps est arrivé où nous allons vulnérabiliser l'humanité. Regardez ce que vous allez faire. Dans la salle des réunions, Satan dit, que tous mes hommes et mes femmes d'affaires se lèvent. J'ai vu des commerçants, des commerçantes qui étaient dans la salle, qui se sont louvées. Satan a dit, vous allez vendre ces objets de beauté en solde. Soldez-les sur toute la surface de la terre. Les humains vont les utiliser. Et ils auront des réverbérations. Ils sauront que nous existons. Et l'ange qui était avec moi m'a dit, quand tu l'entreras sur la terre, tu vas donner ces passages. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Son 28e chapitre. Et le cinquième verset. La Bible déclare. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu y as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Bien aimé dans les seigneurs, chers internautes, chers téléspectateurs, Satan a commencé à maudire ses objets de beauté, ses objets cosmétiques. Le thé en poussière et l'argile, le carolin. Quand il a maudit, il a maudit. Et il s'est adressé au commerçant qui était debout dans la salle. Il a dit, Quand vous allez vendre en solde ces objets que nous avons fabriqués sous la mer par mon représentant, pourquoi il appelait le néviathan son représentant? Parce que le néviathan, c'est le serpent, le monstre sous-marin. Les commerçants ont pris ces objets de beauté. Et Satan a commencé à expliquer. Il ne savait pas que j'étais dans la salle. Première explication, il est dit, Mes premières victimes qui vont utiliser ces objets de beauté. Premièrement, sur leur visage, la beauté des sirènes, mes servantes qui sont sous la mer, leur beauté sera imprimée sur leur visage. Ainsi, il y aura une grande influence de l'impudicité sur toute la surface de la terre. Particulièrement, ceux-là qui nous dérangent la nuit par la bouillère, nous allons le rendre ordinaire à partir de ces objets parce qu'en masse, ils vont tomber dans l'impudicité et dans l'adultère. C'est ainsi que nous allons répandre notre évangile. Notre évangile sur la terre sera le péché et le premier péché avec lequel nous allons influencer l'humanité, ça sera la sexualité. La beauté qui sera sur la terre sera une beauté irrésistible. Quand il a parlé, ainsi, il a dit deuxième catégorie. les humains, mes victimes qui vont utiliser ces objets auront le masque de laideur et de vieillesse et cette astuce sera particulièrement pour les mariés et pour les fiancés. Ils serviront les, ils ne comprendront pas, ils auront des boutons incurables, les boutons, c'est-à-dire les acnés. Alors, ils auront des boutons, les acnés incurables. Tout ça pour combattre le marié et le fiancé. Comme ça, ils vont se dégoûter et ils vont chercher d'autres partenaires et l'infidélité conjugale va régner sur la surface de la terre. Après cela, il a dit ces thé en poussière une fois consommé, il y aura deux influences. Première influence, les humains, particulièrement les hommes, auront une pulsion sexuelle insupportable et ils vont encore une fois se prostituer parce qu'ils ne sauront pas se contenir. concernant le thé, il appelait ça le thé magique, concernant mon thé magique, quand les humains vont consommer cela, ils auront des vertiges incessants et des maux de tête, des migraines incurables. Quand il a dit cela, il est allé sur le kaolin. Il a dit les femmes enceintes qui vont consommer ce kaolin auront premièrement des avortements et de 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 morts de morts nées de mongols et des hermaphrodites. Quand il a dit cela, tous ceux qui étaient dans la salle ont acclamé pour les diables. Après l'acclamation, Satan a dit ceci dans la salle des réunions. Quand les femmes enceintes auront des avortements, feront des avortements, ma servante Lamatsu viendra sur la terre chaque nuit. Partout où on va jeter les avortants, partout où on va enterrer les avortants, ma servante va prendre ce corps tout frais des avortants. Elle va les amener dans le monde sous-marin. Après cela, quand une femme stérile ira auprès d'un fétichère rechercher un enfant, par bluetooth, ma servante Lamatsu va transférer ses avortants avec les esprits des sirènes incarnées dedans. Et le diable a imité le principe de l'humanité. C'est quoi le principe de l'humanité? Nous sommes humains parce que nous avons un esprit renfermé dans un corps. C'est ce qui fait de nous des humains. Et quand nous mourons, la Bible dit, l'esprit retourne à Dieu et le corps rentre à la poussière. Et Satan a imité ces principes. Comme les avortants sont jetés, c'est que l'esprit est retourné chez Dieu. Le corps est resté comme une simple enveloppe. Et là, sous la mer, l'amatsu, la démone, la maîtresse de sirène, qui combat particulièrement les femmes enceintes. Et d'ailleurs, vous pouvez nous écrire sur nos coordonnées qui sont dans le site, sur nos coordonnées qui sont d'ailleurs permanentes au bas de vos écrans. Vous allez nous écrire je vais vous envoyer des déclarations qu'une femme enceinte peut commencer à déclarer pour chasser la démone l'amatsu. Bien aimé, alors, l'amatsu va prendre les esprits de sirène. Elle va les incarner dans les corps frais des avortons et par bluetooth elle va transférer ses corps auprès des fétichères qui vont les introduire dans les ventres dans la matrice des femmes stériles. Faites attention bien aimé, quand vous allez auprès des fétichères, les enfants qu'on vous donne ont un principe de l'humanité adaptée. Le corps reste le corps humain mais l'esprit c'est l'esprit des sirènes. Quand ces sirènes vont naître dans nos foyers dans nos familles dans nos maisons c'est pour prendre de l'information le diable n'étant pas omniprésent il profite par les sirènes et il prend toutes les informations sur tout ce qui se passe dans ces foyers là dommage ainsi deuxième catégorie à partir de ces enfants qui sont répandus sur notre terre je vous informe maintenant là nous sommes en 2014 et je suis en temps de donner ce témoignage ces enfants sont sur la terre depuis l'an 2007 et ces enfants ont déjà 7 ans regardez ce que santa a dit quand ces enfants auront la maturation sexuelle les humains vont cohabiter sexuellement avec les sirènes ainsi il y aura une race satanique une race des sirènes qui va se répandre sur la surface de la terre et le diable a dit j'ai écouté ça parce que j'étais dans la salle des réunions ce sont deux qui vont répandre la marque notre marque 666 sur la terre c'est ce que satan a dit leur marque 666 sera répandue sur la terre à partir de ces enfants là ces enfants ont déjà 7 2007 que cette astuce a eu lieu tous ceux qui étaient dans la salle ont acclamé pour le diable là où j'étais j'avais une colère sainte je me disais s'il était possible que je tombe même sur le diable que je tombe même le coup de poing mais ce n'était pas possible parce que j'étais là en esprit et j'étais inaperçu après cela quand l'assistance a acclamé pour le diable Satan a pris la parole il a dit vous avez vu un jour j'étais en train de me promener sur la surface de la terre j'ai entendu un chantre chanter et dire toi Satan je ne te crains pas tu es un serpent dont la tête a été brisée tu n'as que la queue et la queue n'est pas offensive et Satan a dit à l'assistance qui était là ils ont brisé ma tête mais regardez mon représentant sous-marin s'est servi de la queue mon serpent qui est sous la mer qui me représente la queue c'est tout ce qui me reste regardez ce que j'ai fabriqué c'est à l'aide de ma queue et nous allons vulnérabiliser l'humanité en masse bien aimé quand je suis rentré sur la terre je suis rentré avec une faute émotion parce que les agents du diable qui étaient dans la salle des réunions se sont moqués de la parole du seigneur se sont moqués des pasteurs se sont moqués des chrétiens pour dire ils ont dit dans leur loi qu'ils ont brisé la tête du serpent et voilà la queue continue à opérer l'ange Michael a vu mon inquiétude il a dit quand nous rentrés à l'église moïse ne t'inquiète pas là je suis rentré dans mon corps et toute l'église tous les membres de l'église qui étaient là ont entendu il a dit moïse ne t'inquiète pas le diable est petit les écritures ont dit de moïse moïse qu'as tu dans ta main et moïse a dit à l'éternel un bâton l'éternel a dit à moïse ça c'est l'ange mikaël qui m'expliquait maintenant à l'église jette les par terre moïse a pris son bâton il a jeté par terre ça s'est transformé en serpent ainsi l'éternel a dit à moïse saisis les par la queue l'ange me dit et dit à l'église pourtant il y a un adage qui dit on ne saisit jamais les serpents par la queue de peur qu'il ne se détourne et qu'il ne vous morde mais comment dieu peut dire à moïse de saisir le serpent par la queue ce qu'il veut dire c'est une prophétie de ces temps ici saisir le serpent par la queue c'est la prophétie du chileau qui devait venir quand le chileau viendra la tête du serpent sera écrasée comme la tête sera brisée écrasée le serpent sera inoffensif ainsi il va se servir de sa queue et Moïse prophétise pour dire le dieu de vos pères vous enverra un autre prophète comme moi d'éternel 18 18 là il parlait de Jésus Jésus qui remplace Moïse quand il est venu il a dit à ceux-là qui croiront à mon nom écoutez la prophétie ils saisiront les serpents pourquoi il a dit ils saisiront les serpents parce que lui-même les chelots les seigneurs Jésus Christ va écraser la tête du serpent et nous chrétiens nous allons saisir et nous allons saisir d'après la prophétie par la queue une fois la queue du serpent saisie c'est la prophétie qui veut dire nous saisirons la queue du serpent pour dire le serpent va utiliser sa queue pour fabriquer les objets cosmétiques pour vous donner la beauté des sirènes pour vous donner un masque de laideur pour introduire l'infidélité dans votre foyer à partir du thé consommé pour créer des avortements pour faire des avortons le siège des sirènes qui vont naître dans nos maisons qui vont entrer dans nos matrices bien aimé regardez comment les diables travaillent mais l'ange Michael m'a dit désormais vous allez tenir les objets de beauté les objets cosmétiques chaque fois qu'il est payé sans cesse chaque fois que vous avez ces objets entre vos mains dites nous avons le pouvoir sur la quai du serpent on nous a donné le pouvoir de saisir la quai du serpent une fois que vous allez déclarer comme cela et ça sera neutralisé regardez comment le seigneur est merveilleux bien aimé nous allons cliquer juste sur le chapitre 3 de notre première partie du témoignage mon entrée dans le monde de Satan et là l'ange Michael m'a tenu à la main il m'a dit pour que tu comprennes cette partie je t'amène quelque part nous avons pris encore un vol nous sommes sortis de la salle des réunions nous sommes allés dans une savane nous avons atterri dans cette savane et là je vis un trou l'ange me dira avance et quand je suis allé proche de ce trou là c'était une fosse très profonde et l'ange me dira entre j'ai refusé il m'a dit c'est un ordre entre dans cette fosse je suis entré dans la fosse il y avait des marches des escaliers et c'était ça mon entrée dans le monde sous marin dans le monde souterrain dans le monde souterrain il y a un démon les démon de la musique profane quand la musique profane se joue qu'est ce qui se fasse cliquez juste sur le chapitre 3 et vous verrez la suite de ce qui se passe dans le monde souterrain à tout de suite souterrain souterrain Sous-titrage ST' 501